Bonjour à tous, je vous propose que nous commencions ce webinaire qui est organisé dans le cadre du cap filière au vin, qui est une action qui est financée par le conseil régional du centre Val-de-Loire et qui va traiter aujourd'hui de l'élevage au vin et de l'environnement. Alors nous vous proposons d'une part un état des lieux en production au vide et d'autre part une illustration avec la mise en place de six leviers dans une étude qui est en cours au CIRCO. Alors Cindy, bonjour, tu es avec nous pour parler de tout ça. Bonjour. Donc je vous informe que le webinaire est enregistré et que nous vous enverrons le lien dès que le replay sera en ligne. Et puis bien sûr on compte sur vous pour animer ce webinaire, nous poser des questions, faire part éventuellement de votre expérience. Voilà, donc c'est à toi Cindy. Merci Laurence. Donc bonjour à toutes et tous, je suis Cindy Trout, je travaille au service climat de l'Institut de l'élevage et j'anime le projet La Green Ship. Donc ce sont les résultats de ce projet que je vais vous présenter dans un premier temps. Alors tout d'abord quelques mots sur ce programme. Donc c'est un programme européen qui a démarré en 2020 pour la filière au vide, laitière et allaitante à l'échelle européenne, donc avec cinq pays partenaires. Et l'objectif premier de ce programme vise à réduire de 12% les émissions de gaz à effet de serre en élevage au vin, tout en assurant la durabilité des exploitations. Et dans le cadre de ce programme, on a deux types de fermes qui sont impliquées, ce qu'on appelle les fermes de démonstration, donc qui sont au nombre de 1355 à l'échelle européenne et les fermes innovantes, donc au nombre de 282 également à l'échelle européenne. Alors sur ces fermes sont déployées des diagnostics environnementaux et de durabilité dans des objectifs différents. Pour les fermes de démonstration, l'objectif des résultats obtenus à travers les diagnostics environnementaux et de durabilité, c'est la création d'un observatoire, à savoir élaborer, produire des références en termes d'empreintes carbone et plus globalement de performances de durabilité en élevage au vin. Donc c'est dans un premier temps ces résultats-là que je vais vous présenter. Et pour les fermes innovantes, donc des diagnostics environnementaux et de durabilité ont également été réalisés sur ces fermes. Mais l'idée pour ces fermes-là, c'est d'aller plus loin, où des leviers d'action ont été identifiés, des plans d'action ont été co-construits avec les éleveurs et les éleveurs mettent en place ces leviers aujourd'hui dans leurs fermes, ces leviers ayant pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc l'objectif ensuite, c'est de pouvoir communiquer sur les leviers qui peuvent exister en filière au vin pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et tout en assurant ou en maintenant les performances de durabilité. Dans un second temps, je vous présenterai quelques résultats issus de ces fermes innovantes et qui seront complétés par les expériences menées aujourd'hui au CIRPO. Donc tout d'abord, je vous présente les résultats de cet observatoire, donc les résultats des diagnostics déployés sur les fermes de démonstration. Donc aujourd'hui, on a 1355 fermes à l'échelle européenne. Là, je vais vous présenter les résultats français uniquement. Et à l'échelle française, on a 824 fermes OVIN qui sont impliquées dans le programme en tant que ferme de démonstration, 191 fermes en OVIN-lait et 630 fermes en OVIN-viande, réparties du coup sur cinq régions françaises, à savoir la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, l'OVIN-Brenad, PACA et Grand Est. Vous avez ici comment se constitue l'échantillon des fermes pour la filière OVIN, laitière et pour la filière allaitante. Vous pouvez voir que pour la filière allaitante, dont je vais me focaliser sur les résultats ensuite, on a 633 fermes OVIN et l'ensemble des systèmes de production se représentaient. Donc on a les systèmes pastoraux, les systèmes herbagés de zones pastorales ou de zones herbagères, les fourragiers et quelques systèmes en bergerie. Je vais me focaliser sur les résultats des élevages allaitants. Tout d'abord, premier résultat, quelle est l'empreinte carbone OVIN moyenne observée sur notre échantillon du projet La Green Ship, donc à l'échelle nationale, toutes régions confondues et tous systèmes confondus, on obtient un niveau d'émission brute de gaz à effet de serre moyen de 43,1 kg équivalent CO2 par kg carcasse à NIO en moyenne. Ensuite, on prend en compte où on évalue le stockage de carbone et en déduisant le stockage de carbone aux émissions brutes de gaz à effet de serre, on obtient une empreinte carbone nette moyenne de 21,1 kg équivalent CO2 par kg carcasse à NIO, soit une compensation moyenne de 60 % par le stockage de carbone. Donc ça, ça nous donne une valeur moyenne aujourd'hui de l'empreinte carbone de la viande OVIN, chose que l'on n'avait pas forcément jusqu'à présent ou du moins sur des échantillons beaucoup plus petits. Mais évidemment, derrière ces moyennes se cachent des variabilités importantes. Donc c'est ce qu'on regardera par la suite. Avant d'analyser cette variabilité, quels sont les différents postes qui contribuent aux émissions de gaz à effet de serre ? Donc on a différents postes qui y contribuent avec un premier poste majeur qui est la fermentation entérique, donc le dégagement de méthane via le rumen et qui représente quasiment deux tiers des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de l'exploitation. Donc je vous rappelle que sur une exploitation d'élevage et notamment OVIN, on évalue trois gaz à effet de serre que sont le méthane, le protoxyde d'azote et le dioxyde de carbone, le CO2. Donc le méthane entérique représente deux tiers des émissions. Ensuite, on a le poste gestion des effluents, donc les émissions de méthane et de protoxyde d'azote qui ont lieu lors de la fermentation du fumier au bâtiment, au stockage. Et également les émissions liées au pâturage lorsque les animaux sont à l'extérieur. Ensuite, on a des émissions liées à la fertilisation azotée, donc là c'est les émissions directes qui ont lieu lors de l'épandage des engrais minéraux et des engrais organiques. Donc des émissions ensuite liées au carburant, consommation de carburant et des émissions liées aux intrants, notamment les aliments achetés et les engrais qui sont achetés, mais qui représentent une part plus faible par rapport aux autres postes d'émission. Donc là, ça vous permet d'avoir une idée de la répartition des différents postes d'émission. Et puis sur le graphique à droite, vous avez la même représentation, mais c'est en tenant compte de… ce n'est plus en pourcentage, cette fois-ci en valeur absolue. Donc on retrouve en vert foncé ici, du coup, la part représentée par le méthane enterrique. Et en face, vous avez le stockage au carbone. Et l'idée ici de ce graphique, c'est de vous montrer que juste avant, ce que je vous ai présenté, c'est que 60% des émissions brutes de gaz à effet de serre totales, méthane plus protéoxydéazote plus CO2, sont compensées à 60% par le stockage de carbone. Et si on compare le stockage de carbone à uniquement le post-fermentation enterrique, on a une compensation quasiment totale des émissions de méthane enterrique par le stockage de carbone. Et pourquoi mettre en parallèle, c'est juste le méthane enterrique avec le stockage, parce qu'en fait, c'est deux phénomènes biologiques qui sont naturels et qui se compensent quasiment à 100%. Donc voilà, par rapport à, déjà dans un premier temps, d'où viennent ces émissions de gaz à effet de serre. Et puis, vous avez aussi ce schéma. Alors, pour ceux qui auraient l'habitude d'utiliser l'outil CAP2R, c'est un schéma qui provient de la présentation des résultats CAP2R niveau 2 que l'on peut faire aux éleveurs. Et ce schéma a pour objectif de présenter et d'expliquer de manière assez pédagogique quels sont les différents gaz à effet de serre que l'on évalue sur une exploitation d'élevage, je viens de vous l'évoquer. Et aussi, surtout, d'où viennent ces émissions, on vient de le voir, et en quelle proportion. Donc là, ça donne du coup une idée. Alors ici, ce graphique, les valeurs que vous avez ici, c'est la moyenne observée pour les 633 exploitations ovines à l'étante qui sont impliquées dans le projet de la Green Sheep. Et du coup, on retrouve le méthane à 67%. Donc là-dedans, on a à la fois le méthane enterique plus le méthane lié aux déjections animales. Et puis après, on a le protoxyde d'azote et le dioxyde de carbone. Et on voit que pour le méthane, 98% du méthane provient de la fermentation enterique. Un autre chiffre, par exemple, sur les émissions de CO2 qui représentent 15%, quasiment la moitié de ces 15% provient des achats d'aliments. Et l'autre moitié, quasiment, provient de la combustion de carburant sur l'exploitation. Donc voilà, ça donne quelques éléments chiffrés en termes de répartition des différents gaz à effet de serre et des différents postes pour chacun des gaz à effet de serre. Donc, vous évoquez tout à l'heure qu'on a une variabilité des résultats d'émissions brut de gaz à effet de serre et d'empreintes carbone nettes. Vous avez ici les résultats de ces deux indicateurs par type de système. Donc, la typologie utilisée ici, c'est la typologie qui est classiquement utilisée dans le réseau d'élevage Inosis, principalement basée sur le critère de chargement. Alors, pas uniquement, mais pour simplifier, essentiellement basé sur le critère de chargement. Donc, on a à gauche des systèmes bergerie avec un chargement assez élevé. Et plus on va vers la droite, plus le chargement est faible. Donc, on a les systèmes fourragés, les herbagers de zone herbagère, les herbagers de zone de montagne et les pastoraux. Et on retrouve à droite ici la moyenne que je vous présentais tout à l'heure. Ce que l'on peut voir, il y a deux choses en fait que l'on peut regarder. C'est tout d'abord qu'on a des résultats qui varient selon les systèmes, entre les systèmes et essentiellement entre les bergeries fourragées d'un côté, où là, le 36,6 et le 37,3 ne sont pas significativement différents. Par contre, c'est significativement différent des résultats observés sur les trois autres systèmes, les systèmes herbagers et les systèmes pastoraux. Donc, les systèmes herbagers et les systèmes pastoraux, entre eux, n'ont pas de différence significative en termes d'émissions brutes de gaz à effet de serre, mais on a une différence significative entre les systèmes herbagers et pastoraux et les systèmes bergeries fourragés. Par contre, ensuite, on a des écarts qui se creusent une fois que l'on regarde l'indicateur empreinte carbone nette. Donc, ça, c'est un premier élément. La deuxième chose qui est la plus importante, ce que l'on peut voir ici, c'est qu'on a une variabilité intra-système qui est importante et c'est surtout cette variabilité-là qui nous intéresse. L'idée, c'est de… En fait, ce que l'on peut voir ici, c'est qu'au sein même d'un système, on a des résultats en termes d'émissions qui sont différents, liés à des pratiques différentes et à des résultats techniques différents. C'est ce que l'on verra après. Et donc, l'idée ici, c'est de pouvoir identifier… Enfin, on a des marges de progrès possibles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre au sein de chaque système, puisqu'au sein de chaque système, on a des exploitations qui ont de fortes émissions et d'autres qui ont de faibles émissions. Donc, on va du coup… Je vais vous donner un petit peu plus d'éléments justement sur cette variabilité intra-système en se focalisant sur un exemple de système. Donc, on va prendre par exemple les herbagers de zone de plaine ou de zone herbagère. Donc, dans ce type de système-là, on a 271 fermes. Donc, vous retrouvez ici les résultats de ce groupe. Donc, on retrouve le 42,3 en termes d'émissions brutes de gaz à effet de serre que l'on avait précédemment sur le graphique. Donc, vous avez les résultats moyens observés pour ce système. Et à gauche, vous avez le décile supérieur, c'est-à-dire les 10 % fermes qui ont le moins d'émissions de gaz à effet de serre, donc qui émettent le moins. Et donc, ces fermes-là sont sélectionnées sur le niveau d'émissions brutes de gaz à effet de serre. Évidemment, ici, on observe que l'on a un niveau d'émissions brutes de gaz à effet de serre de 27 kg équivalent de 2 kg au carcasse à gneau, comparativement au 42,3 qui est la moyenne du groupe. Donc, un niveau d'émissions qui est 36 % inférieur au résultat de la moyenne du groupe. Pourquoi ces exploitations ont un niveau d'émissions beaucoup plus faible que la moyenne ? Ça va s'expliquer par différents indicateurs qui vous sont présentés ici. Alors, on a sélectionné ici les principaux indicateurs. Évidemment, il y a d'autres indicateurs qui peuvent jouer aussi sur ce résultat d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, avant de regarder les résultats techniques, juste pour donner aussi quelques éléments, parce que comme on sélectionne les fermes sur les émissions brutes, l'idée, c'était de voir aussi qu'est-ce qui se passe sur le stockage de carbone. Vous pouvez voir ici sur le stockage de carbone par hectare de SAU. Pour ces fermes qui émettent le moins, on a un stockage de carbone qui est légèrement inférieur à la moyenne observée du groupe. Néanmoins, on a une compensation des émissions qui est plus importante, puisque le départ, le niveau d'émissions brutes de gaz à effet de serre est plus faible. Et on a une part de prairie permanente et de surface pastorale qui est légèrement plus importante. Ensuite, pour expliquer ce niveau d'émissions brutes de gaz à effet de serre qui est plus faible, on le relie évidemment aux résultats techniques. Ce sont les pratiques qui vont expliquer le niveau d'émissions de gaz à effet de serre. Et on va regarder ici quelques indicateurs techniques par terme. Par exemple, dans un premier temps, sur la gestion du troupeau, on peut voir que le taux de prolificité ou la productivité sont plus importantes, plus élevées que la moyenne et donc qui vont contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Sur la partie alimentation, on a aussi des exploitations parmi celles qui émettent le moins, des exploitations qui consomment moins de concentrés ramenés par kilo de viande produite, par kilo carcasse, beaucoup moins de concentrés consommés et avec une part de concentrés achetés qui est quasiment équivalente à la moyenne, mais en consommation totale, moins de concentrés consommés et légèrement moins de pâturage, sachant que là, la différence n'est pas significative par rapport à la moyenne. Et enfin, sur d'autres intrants qui contribuent aussi aux émissions de gaz à effet de serre, donc l'azote minéral ou la consommation de carburant, on peut voir aussi sur ces indicateurs-là que leur consommation est moins importante pour les fermes qui émettent le moins comparativement aux résultats observés sur le groupe en moyenne. Donc, en fait, là, l'idée, c'est de vous montrer que les exploitations qui vont émettent le moins, c'est parce qu'on a des pratiques qui sont optimisées, de meilleurs résultats techniques comparativement à d'autres exploitations qui émettraient plus d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, dans le cadre du projet Live Green Ship, on regarde ces résultats en termes d'empreintes carbone. L'idée, c'était de pouvoir, du coup, élaborer un observatoire. Donc, aujourd'hui, on a des références moyennes à l'échelle nationale. On a des références par type de système. C'est le graphique que je vous présentais avant. Et aussi, on va pouvoir produire des références par région et même des références par type de système par région. Donc, l'idée, c'est de pouvoir fournir à la fois aux conseillers et aux éleveurs des références en termes d'empreintes carbone selon le système, selon la région, etc. Dans le cadre du projet, on a ce focus sur l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est important aussi de regarder ce qui se passe sur les autres enjeux environnementaux. L'élevage au vin n'émet pas que des gaz à effet de serre, n'a pas que cet impact négatif sur l'environnement. Il y a d'autres impacts sur l'environnement et il y a évidemment aussi d'autres contributions positives. Donc, l'idée, c'est de prendre du recul pour avoir une évaluation plus globale et même au-delà de l'environnement, en prenant en compte des aspects économiques et sociaux. Et donc, dans le cadre du projet, on a également évalué les performances de durabilité à l'aide d'un outil qui s'appelle DO, qui signifie « Durabilité en élevage au vin » et qui permet, du coup, d'évaluer différents enjeux au sein de chaque pilier de la durabilité. Pour le pilier environnemental, trois enjeux sont abordés, donc l'énergie et le climat, la préservation des ressources naturelles, donc c'est notamment l'impact sur la qualité de l'air ou la qualité de l'eau, et la contribution au maintien de la biodiversité. Évidemment, ces résultats, ces indicateurs qui se cachent derrière ces enjeux proviennent de l'outil CAP2ER avec lequel on réalise l'évaluation des performances environnementales. Sur le pilier économique, trois autres enjeux sont également évalués, à savoir la viabilité économique et l'indépendance financière, la transmissibilité et l'efficience globale. Et enfin, sur le pilier social, on retrouve trois enjeux, à savoir les conditions de travail, la contribution à l'emploi et les services rendus au territoire. Donc là, je vais passer assez vite. L'idée, ce n'est pas de vous détailler tous les indicateurs qui sont évalués, mais à savoir qu'au sein de chaque pilier, je vous ai présenté les trois enjeux qui sont évalués, et au sein de chaque enjeu, enfin chaque enjeu est décliné en critères et en indicateurs. Et ici, vous avez la liste des indicateurs qui sont évalués au sein de chacun des enjeux. Donc l'ensemble de ces indicateurs-là sont évalués à travers l'outil et permet d'obtenir des résultats en termes de performance, de durabilité. Si jamais vous avez des questions précises par rapport à ces différents indicateurs, on pourra y revenir tout à l'heure. Et donc, les résultats, une fois que, lorsque l'on réalise ce diagnostic des hauts, en termes de résultats, on a ce type de résultats présentés sous forme de radar. Donc on retrouve les enjeux que je vous présentais juste avant, que l'on évalue au sein de chacun des piliers, donc les trois enjeux par pilier, ce qui nous fait un radar avec neuf branches pour représenter les neuf piliers. Et donc, pour chaque enjeu, on obtient une note. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la méthodologie, mais ça permet du coup d'avoir un résultat pour chacun des enjeux. Et la courbe noire représente les résultats obtenus, la note obtenue en moyenne pour les systèmes herbagés de zone de plaine ou herbagère. Donc on ne va pas analyser cette courbe-là, ce n'est pas l'objectif, mais on va comparer cette courbe, qui est le résultat moyen des performances de durabilité, aux performances de durabilité obtenues pour les exploitations qui émettent le moins. Et donc, ces exploitations sont représentées par la courbe bleue ici. Et vous pouvez voir que globalement, cette courbe bleue se trouve à l'extérieur de la courbe noire, donc c'est-à-dire que pour chacun des enjeux de la durabilité, on obtient une meilleure note pour ces exploitations qui émettent le moins. On a une meilleure note sur l'énergie et le climat. Évidemment, parmi les critères, parmi les indicateurs que l'on retrouve dans cet enjeu, on a le niveau d'émission brut de gaz à effet de serre sur lequel sont sélectionnées les exploitations. Mais globalement, ces exploitations ont de meilleurs résultats, de meilleures performances de durabilité sur les services rendus au territoire, sur les conditions de travail, sur l'efficience globale, sur la transmissibilité, sur la viabilité économique et l'indépendance financière, etc. On a des résultats qui sont au niveau de la moyenne pour la contribution à l'emploi, à la préservation des ressources naturelles ou la biodiversité. Mais globalement, on a de meilleures performances de durabilité et à contrario, si on regarde ces performances de durabilité pour les exploitations qui mettent le plus, ces exploitations sont représentées par la courbe rouge et là, on voit que cette courbe rouge est plutôt à l'intérieur, donc avec des résultats plus faibles comparativement à la moyenne représentées par la courbe noire et aux exploitations qui émettent le moins représentées par la courbe bleue. Donc, on a quasi systématiquement de moins bons résultats, hormis pour la préservation des ressources naturelles où là, on a un meilleur résultat et pour certains indicateurs où on est proche de la moyenne, comme la contribution à l'emploi ou la biodiversité. Mais voilà, ça permet, l'objectif c'était vraiment de prendre du recul, c'était vraiment un sujet qui tenait à cœur à la filière de prendre ce recul et d'avoir une évaluation globale et de ne pas avoir un focus uniquement gaz à effet de serre. Donc, par rapport à ces résultats que l'on a obtenus sur les fermes de démonstration, il y a trois enseignements à retenir. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, on a dorénavant des références qui sont disponibles en termes d'empreintes carbone à différentes échelles, à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, par type de système et ensuite en combinant système et région, basé sur un échantillon de plus de 800 fermes en tenant compte l'ensemble des exploitations vides. Et pour certains qui utiliseraient du coup l'outil K2ER, des fiches aujourd'hui existent déjà pour présenter ces références, mais ces fiches vont être mises à jour avec ces résultats liés au projet LiveCreenship. Ensuite, quand on se focalise sur les résultats d'empreintes carbone, on peut voir qu'on a une variabilité intra-système qui est importante, qui témoigne de marge de progrès possible et on voit que les exploitations qui ont de meilleurs résultats techniques ont de plus faibles émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on a des marges de progrès possibles avec des leviers techniques connus parce que c'est en lien avec les pratiques de gestion de troupeaux, gestion d'alimentation, etc. Et enfin, comme je l'évoquais juste avant, il est vraiment important de prendre du recul et d'avoir une évaluation globale sur l'ensemble des enjeux de la durabilité et que la réduction des émissions de gaz à effet de serre n'est pas du tout incompatible, au contraire, avec de meilleures performances de durabilité. Donc voilà, c'est vrai que ces deux outils qui ont été utilisés et qui continuent d'être utilisés dans le cadre du projet LiveCreenship permettent vraiment d'avoir cette vision globale de la durabilité et des enjeux environnementaux et contribuent à accompagner les éleveurs dans la transition écologique. Voilà pour cette première partie, si vous avez des questions. On va prendre vos questions. On ne passe pas après plutôt aux tests de pratique qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais sur cet état des lieux, sur les références que vous a présentées Cindy, est-ce que vous avez des remarques, des questions ? Bon, vous voyez, elle montre qu'une bonne performance environnementale n'est pas forcément antagoniste avec le reste des critères techniques et économiques. Oui, Odile, à toi. Oui, je vois les systèmes. Mais comment on se situe ? Voilà la question, on tourne sur les boutons, d'accord ? Mais comment on se situe par rapport aux bovins allaitants ou aux bovins laits ? Alors, c'est difficile de comparer parce que c'est vrai qu'on n'utilise pas les mêmes unités pour exprimer l'empreinte carbone, par exemple. Par exemple, là, en bovins allaitants, on exprime l'empreinte carbone par kilo carcasse agneau, alors qu'en bovins allaitants, on les exprime des émissions par kilo de viande produite, viande vive produite. Donc, pour comparer, c'est difficile. Mais si on utilise les mêmes unités, on a des émissions qui sont, on va dire, soit équivalentes, soit légèrement plus élevées pour la filière ovine allaitante comparativement à la filière bovine allaitante. Mais là, tout dépend aussi après de l'indicateur d'expression qu'on utilise. Là, on ramène par unité de produits et donc on a une production qui est une productivité qui est moins importante en filière ovine comparativement à la filière bovine. Mais après, on pourrait avoir un tout autre discours si on exprime les résultats par hectare, par exemple. Mais voilà, ça donne des ordres de grandeur. Quand tu prends ces éléments-là, c'est pour juste la partie naissance de Broutard ou c'est avec des bovins engraissés ? Alors, du coup, là, par exemple, quand je fais la comparaison, c'est vraiment quand on prend en compte l'ensemble de la production de viande ovine, donc en prenant en compte à la fois la… pas la viande ovine, la viande bovine, par exemple, à la fois la phase d'élevage et la phase d'engraissement. C'est vraiment sûr. C'est un système complet en prenant l'élevage et l'engraissement en compte. D'accord. OK. Franck, c'est à vous. Oui, j'ai plusieurs questions. La première, vous l'avez évoquée, mais j'aurais voulu avoir un petit peu plus de précision. C'est en gros pourquoi les systèmes herbagés ou pastorals émettent plus que les autres. La deuxième chose, c'est que dans les indicateurs, il n'est pas relaté l'amélioration de la qualité des soldes dans ces systèmes-là, enfin, dans tous les systèmes, en fait. Et la troisième chose, c'est que moi, j'ai des bovins, bovins laitants et un petit troupeau de brebis. J'ai fait un cap 2R. Autant vous dire que la personne qui m'a fait le diag, il fallait qu'elle sache nager la brasse, le crawl, le papillon, enfin, tout, quoi. Et pour avoir un résultat qui, pour moi, n'est pas satisfaisant parce qu'on mélange plusieurs choses, quoi. Et qu'aujourd'hui, on n'a pas d'outils qui nous aident, nous, en tant qu'agriculteurs, là-dessus. Sachant que dans les systèmes pâturants, moi, je suis sur 365 jours par an, je suis dehors, que ce soit avec les bovins et les ovins, et là, je ne retrouve pas, quoi. Et j'aurais voulu avoir quelques infos sur tout ça. Alors, ça fait plusieurs questions, mais s'il y avait possibilité de… On va commencer par la première. Alors, pourquoi est-ce que les systèmes herbagés émettent plus ? Alors, du coup, les systèmes herbagés ou les systèmes pastoraux, alors, entre eux, donc là, j'ai remis à l'écran les résultats pour les différents systèmes. Ici, quand on compare ces trois systèmes-là, entre les herbagés et les pastoraux, là, le niveau d'émission n'est pas significativement différent. Par contre, si on compare l'ensemble de ces trois types de systèmes, comparativement aux systèmes herbagés et fourragés, là, ce qui va essentiellement jouer, parce que là, du coup, la différence est significative, ce qui va essentiellement jouer, c'est le niveau de productivité. Donc, qui va jouer, du coup, sur le résultat d'émissions brutes de gaz à effet de serre. Après, ce qui est important aussi, ce n'est pas de... En fait, ce qui est important, mais qui complexifie les choses, c'est que, en fait, quand on analyse ces résultats gaz à effet de serre, c'est important de regarder deux critères. Le critère émissions brutes de gaz à effet de serre, mais aussi le critère empreinte carbone net, qui prend en compte le stockage de carbone, qui est du coup la... comment dire... un atout pour les systèmes herbagés, qui vont peut-être émettre plus, parce qu'ils peut-être produisent moins que des systèmes moins basés sur l'herbe, mais vont compenser une partie de leurs émissions par le stockage de carbone. Et donc, même si ces systèmes herbagés ou pastraux qui émettent sensiblement plus que des systèmes plus fourragés, bergerie ou fourragés, par contre, lorsque l'on regarde l'empreinte carbone net, là, on a une empreinte carbone net qui est plus faible que ces systèmes-là parce qu'on a une compensation plus importante. Alors, une petite réflexion par rapport à ça, c'est qu'en fait, on se cale sur une intensivité de... je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais de production de viande à l'hectare, mais on ne regarde pas la rentabilité du kilo de carcasse produit. Alors, c'est-à-dire, je n'ai pas compris... En fait, on peut sortir énormément de chiffres d'affaires en produisant beaucoup, beaucoup et avoir un ratio de viande produite à l'hectare qui est énorme, ce que fait que le cap 2R, mais ne pas avoir... En gros, pour simplifier, ne pas se sortir de salaire. Et d'un autre côté, où des systèmes un peu plus extensifs, où on contracte énormément les charges, où, certes, on va produire un petit peu moins de viande à l'hectare, mais où on s'y retrouve énormément. Et en fait, là, il y a un biais qui, je pense... Enfin, ça n'engage que moi, mais qui va à contresens de ce qui se passe en ce moment entre la dérive climatique et la contraction énergétique qui nous pend au nez. Et là, en fait, on... Voilà. Mais c'est vrai que là, du coup, on a vraiment un focus sur ces émissions de gaz à effet de serre. Et je suis d'accord que c'est aussi important de regarder ces autres aspects, et notamment économiques. Et c'est pour ça, du coup, que je vous ai présenté ensuite les résultats plus globaux en tenant compte, justement, des résultats économiques, mais aussi de résultats sur des indicateurs sociaux. Et effectivement, l'idée, c'est aussi de... Voilà. L'objectif, c'est de chercher à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais sans aller détériorer d'autres aspects environnementaux ou des résultats économiques. Donc, l'idée, c'est évidemment de prendre en compte ces aspects-là. Là, par contre, là, sur cet écran, sur cette diapositive, on a effectivement un focus gaz à effet de serre. Si vous voulez, je vais passer à la troisième question. On reviendra à la deuxième après, parce qu'elle est quand même un peu en lien. C'est toute la complexité, en fait, des élevages, où il y a plusieurs productions. C'était ça, votre question. Vous, vous aviez de la production bovine et de la production ovine, et c'était toute la question de la répartition qui était très difficile à faire. C'est ça ? Oui, aussi, prendre en compte l'ensemble des choses, parce qu'on essaie de trouver une adéquation entre les systèmes pâturants, bovins et ovins, et avec une très forte complémentarité, en fait, dans les systèmes, qui complexifient le boulot de l'éleveur. Et en fait, pour moi, il manque des choses. J'en avais parlé avec des personnes, des confrères qui étaient venus pour faire une fiche, un référencement inosis sur ma ferme. Et voilà, ça me pose question. Et en même temps, peut-être qu'on va y répondre tout de suite après, mais sur cette notion de qualité des sols, quand en trois ans, on augmente d'un demi-point les teneurs en matière organique, je ne suis pas sûr que je suis aussi mauvais en termes d'équilibre, quoi. Parce que là, les chiffres parlent, c'est des analyses de sol. Et ce sont mes animaux qui l'ont fait, ça. Ce n'est pas Franck Béchelère, quoi. C'est vrai que sur cette question de la qualité des sols, aujourd'hui, ce n'est pas un enjeu qui est directement abordé et évalué dans l'outil CAP2ER, mais c'est des choses qui sont en réflexion et qui, du coup, seront intégrées à l'avenir dans l'outil CAP2ER, notamment en lien avec le stockage de carbone, puisque, du coup, ces éléments-là sont en lien. Et avec une évaluation plus fine du stockage de carbone, tenant compte de la teneur en matière organique, des pratiques qui sont mises en place pour favoriser cette matière organique et favoriser la qualité des sols. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un enjeu qui est plutôt manquant dans l'outil, mais c'est des réflexions qui sont en cours pour que ce soit intégré à l'avenir. D'accord. Au passage, si vous voulez un cobaye, une ferme cobaye, moi, je suis partant. Ok, très bien, c'est noté. Si. Merci. Odile, t'as relevé la main ou t'as oublié de la baisser ? Non, mais de toute façon, j'ai une question. Oui, si. Vas-y. Monsieur a parlé de revenus, là. C'est vrai que c'est… Je n'entends plus, Odile. Odile, garde ta question au chaud pour la prochaine pause. Oui. Bon, je vous propose qu'on passe à la suite, c'est-à-dire aux tests des pratiques qui permettent de réduire les gaz à effet de serre en élevage, avec Cindy qui va continuer. Puis, vous n'hésitez pas, toujours avec vos témoignages et vos questions. Au contraire. Oui. Je ne vais pas mobiliser. Non, allez-y. Allez-y. Mais une question. J'ai vu la consommation de carburant, c'est des litres hectares. STO, c'est surface… Surface totalovine. Les surfaces utilisées par le troupeau vin. Ah, d'accord. Ok. Donc, ça tient compte des surfaces fourragères et des cultures autoconsommées qui seraient autoconsommées par l'atelier au vin. Par les au vin. Ok. Oui. Alors, du coup, je vais poursuivre par rapport aux premiers résultats, parce que là, du coup, on n'a pas encore des résultats définitifs, mais des premiers résultats, justement, sur les leviers qui peuvent être mis en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, je vais rester assez générale et globale dans les diapos que je vais vous présenter. Et Laurence vous présentera un cas concret de leviers qui ont été mis en place sur la ferme du Mourier. Donc, sur les fermes innovantes que je vous évoquais tout à l'heure, sur ces fermes-là, donc, un diagnostic 4-2R a été réalisé, un diagnostic des performances de durabilité également. Et par contre, on a été plus loin comparativement aux fermes de démonstration où là, les conseillers, donc, ont analysé évidemment les résultats et ont identifié des leviers potentiels pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. On a discuté avec les éleveurs et l'éleveur et le conseiller ont construit un plan d'action. Un plan d'action, c'est quoi ? C'est une combinaison de un ou plusieurs leviers d'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, là, ici, vous avez, donc, parmi toutes les fermes innovantes, alors, sur les 282 fermes innovantes, on a 200 fermes innovantes en France, 200 dont, alors, je n'ai plus le chiffre exact, mais ça doit être 143 fermes innovantes à l'étante. Et ici, vous avez l'ensemble des différents leviers qui ont pu être cités parmi tous les plans d'action qui ont été élaborés sur ces 143 fermes innovantes. Donc, parmi tous les leviers d'action qui ont été cités, on a des leviers qui traitent de la gestion des surfaces sur, globalement, en fait, des leviers qui vont contribuer à optimiser ou réduire les apports de fertilisants minéraux, donc l'implantation de légumineuses, l'optimisation de la fertilisation. Et ensuite, on a aussi des leviers, donc des leviers qui contribuent à optimiser ou réduire l'utilisation de fertilisants minéraux, et ensuite, des leviers qui vont contribuer à maintenir ou augmenter le stockage de carbone. Par exemple, les évolutions de la rotation, donc l'intégration de prairies temporaires dans la rotation pour qu'on ait une rotation soit plus longue, soit une part de prairies temporaires plus importante qui va favoriser le stockage de carbone, l'implantation de haies, l'implantation de cultures intermédiaires, le passage au semi-direct, etc. Donc, on a deux types de, au global, dans cette thématique gestion des surfaces, on a à la fois des leviers pour optimiser et réduire les apports de fertilisants minéraux et des leviers pour augmenter le stockage de carbone. Ensuite, on a des leviers sur l'alimentation, sur l'optimisation des apports de concentrés, la réduction des airs char par l'autonomie protéique, par l'augmentation de la qualité des forages, etc. Des leviers sur la gestion du troupeau, rappelez-vous, la fermentation entérique représente deux tiers des émissions de gaz à effet de serre et donc des leviers sur le troupeau, c'est des leviers qui vont contribuer à réduire cette part du métal entérique. Globalement, sur la gestion du troupeau, c'est des leviers qui vont soit contribuer à optimiser, augmenter la productivité des animaux ou alors à réduire les animaux improductifs en augmentant le taux de fertilité, le taux de prolificité, en diminuant le taux de mortalité et on peut également jouer sur la génétique. Et enfin, des leviers qui vont permettre d'optimiser les consommations d'énergie, notamment de carburant, et la gestion des effluents. Donc globalement, tous ces leviers sont ressortis et par contre, en proportion, c'est surtout des leviers sur la partie troupeau qui sont ressortis. Donc sur la totalité des leviers qui ont été cités, certains ont été cités plusieurs fois évidemment, sur la totalité des leviers cités, 44% des leviers ont trait à la gestion du troupeau en lien avec le métal entérique, ce que je vous disais tout à l'heure. La deuxième thématique que l'on retrouve en majorité dans les leviers d'action, c'est des leviers sur la gestion des surfaces. Donc ça, c'est ce qu'on observe. Globalement, sur les plans d'action qui ont été élaborés. Et ensuite, alors aujourd'hui, lorsque les plans d'action ont été construits, les conseillers qui ont construit les plans d'action avec les éleveurs ont réalisé également des simulations. C'est-à-dire que les conseillers ont fait une évaluation théorique de la mise en place de ces leviers, quelles conséquences sur la réduction des émissions en gaz à effet de serre. Donc ça reste théorique, c'est-à-dire à conditions climatiques, environnementales, pédagogiques, sanitaires et autres équivalentes. Donc dans la réalité, ça peut être tout autre. Mais du coup, on fera ce chiffrage-là à la fin du projet. Mais là, de par les simulations réalisées, globalement, on observe une réduction d'entre moins 10 et moins 11 % des émissions de gaz à effet de serre. Donc si on compare à l'objectif de réduction de moins 12 % à l'échelle du projet, on atteint l'objectif du projet. Et les niveaux de réduction oscillent suivant les différents types de systèmes. Mais malgré tout, on tourne autour de moins 10, moins 11 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, comme je le disais déjà tout à l'heure, l'idée, c'est aussi de voir ces plans d'action, quand on les met en place, OK, ils réduisent les émissions de gaz à effet de serre, mais quels impacts sur les autres aspects environnementaux ou les aspects économiques. Parce que c'est important, malgré tout, qu'on n'aille pas dégrader d'autres impacts environnementaux ou dégrader les performances économiques. Et donc, globalement, vous pouvez voir sur différents autres indicateurs environnementaux qu'on améliore aussi le bilan environnemental sur l'azote, sur la consommation d'énergie fossile, sur la performance nourricière, donc qui n'est pas vraiment un indicateur environnemental. Sur la biodiversité, on a une légère dégradation, mais qui n'est pas réellement significative. Et sur l'économie, un gain économique, une observation de, en moyenne, plus 28 euros par brebis. Donc, par rapport à ces éléments-là, et ensuite, Laurence va vous donner un exemple concret de plan d'action, donc celui qui a été mis en place sur la ferme du Mourier. L'idée, ce qu'il faut retenir, c'est, voilà, il existe différents leviers d'action. Tous les leviers d'action ne peuvent pas être mis en place sur toutes les exploitations. Évidemment, ça dépend, il y a certains leviers qui vont être plus pertinents que d'autres. Mais voilà, on a un ensemble de leviers d'action sur la gestion du troupeau, la gestion de l'alimentation, la gestion des surfaces, donc des leviers qui, aujourd'hui, peuvent être aussi déjà travaillés, mais d'un point de vue technique ou économique. Réduire les émissions de méthane à l'échelle de l'exploitation, qui représentent les émissions de méthane enterique, représente quand même deux tiers des émissions, donc c'est surtout là-dessus qu'il faut tenter de jouer, en travaillant notamment sur la gestion du troupeau et la gestion de l'alimentation, et sachant que le stockage de carbone va permettre aussi de compenser ces émissions. Et enfin, ce que je viens juste de vous présenter, on observe une réduction potentielle théorique de 10%, comparativement à l'objectif de 12%, et donc conduisant à de meilleures performances techniques et économiques, et environnementales au global, lorsque l'on regarde les autres aspects environnementaux. Donc là, c'était assez général, et du coup, je vais laisser la parole à Laurence pour vous présenter un exemple concret de plan d'action, et vous trouverez juste dans le diaporama quelques éléments qui vous permettent de suivre le projet Live Green Ship, si ça vous intéresse. Est-ce que, avant, vous avez des questions, Odile, tu es déconnectée sans cesse, je vois que tu es revenu, est-ce que tu veux bien poser ta question ? Eh bien, là, c'est la question que je me posais suite à un peu une réflexion de monsieur, c'est vrai que nulle part, c'est rare ou les parallèles avec le revenu de l'éleveur. Parce que, bon, si on a eu des exploitations viables, il faudrait quand même savoir un peu comment ça fluctue tout ça en fonction des différents éléments. Bon, on sait que la productivité est un élément majeur, donc en général, si c'est bien géré, le revenu suit, mais bon, il faudrait quand même le mettre en évidence. Oui, effectivement. Alors, du coup, si je voulais juste, si je vous montre juste, par rapport à l'évaluation des performances de durabilité, alors, le revenu, ce n'est pas l'indicateur qui est aujourd'hui pris en compte, donc je comprends tout à fait la remarque et c'est peut-être aujourd'hui une limite que l'on a parce qu'on ne tient pas compte de cet indicateur-là. Sur la partie économique, je voulais juste revenir sur les différents indicateurs économiques qui sont pris en compte, parce que l'idée, c'est bien sûr de prendre en compte ces aspects économiques, mais le revenu en tant que tel n'y figure pas. Et donc, effectivement, c'est peut-être une limite que l'on a aujourd'hui et qui serait tout à fait intéressant de creuser. On s'arrête à la marge brute, là, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui. Donc, qui permet d'avoir une idée sur les résultats économiques, mais évidemment, on n'a pas cette vision plus globale liée au revenu. Je ne sais pas si vous avez une question. Votre main est levée. Non, merci. En fait, je ne l'ai pas enlevé, mais je ne sais pas comment on l'enlève. Vous rappelez bien dessus. Mais par contre, si, en fait, j'en profite. Ce n'est pas grave. Il y a plusieurs choses en réflexion pour les leviers, les leviers d'action pour faire évoluer dans le bon sens les émissions. On parle de transformer des parcelles qui sont en culture en prairies permanentes ou prairies temporaires. Je ne sais plus. Il y a les deux, je crois. C'est juste une réflexion par rapport à ça. C'est que dans pas mal de situations, en tout cas dans ma zone géographique, à partir de la mi-juin, les prairies sont paillasses, quelles que soient les prairies, permanentes ou temporaires, et elles ne produisent plus. Et je suis en réflexion, en échange avec d'autres collègues pour regarder, parce que je suis même persuadé qu'on émet, qu'on dégrade, en fait, dans cette période-là. Alors que dans des successions de productions de biomasse bien pensées, vous multipliez par trois la production de biomasse sur 365 jours par rapport à une prairie, parce que vous produisez en plein été et que l'offre climatique et photosynthétique allait au zénith à cette époque-là et qu'on en profite, alors qu'une prairie n'en profite pas. C'est juste pour dire qu'il faut peut-être relativiser les bienfaits d'une prairie dans cette notion de stockage du carbone. Biodiversité, ça, j'en conviens, mais stockage du carbone, alors là, je n'y crois pas du tout. Et pour penser à quel type de culture, des cultures estivales, plutôt ? C'est ça, environné ? Comme je suis en 100% plein air, je fais, à l'échelle d'une parcelle, je fais des métailles à l'automne que j'oriente plus pour mon sol au printemps et qui sont éventuellement pâturées si jamais la période de pâturage tournant est un peu délicate où on est dans le sec comme on a pu vivre il y a d'autres trois ans où il a fallu débrayer et aller chercher de la bouffe ailleurs pour allonger les rotations. Et si ce n'est pas le cas, je le laisse au sol. C'est de la ration pour mon sol. Et par contre, après, je sème des productions type Sorgho, Sorgho multicoupe ou des couverts Biomax en plein été. Donc, en fait, je les sème au mois d'avril. Je ne les sème pas après récolte. Et là, ça me permet quand vous produisez chez nous raisonnablement, on peut faire 6-7 tonnes de Sorgho. Dans certains secteurs, on peut faire 12 tonnes. Mais voilà, je l'ai fait une fois, mais ce n'est pas la référence. mais quand vous faites 3-4 tonnes de métaille, on va dire 3 tonnes et 6-7 tonnes de Sorgho, la prairie à côté, elle est loin, loin, loin derrière. Et vous les pâturés, le Sorgho ? Ah, ben, ils ne sont pas turés, oui. Ils ne sont pas turés, non, c'est quand même important. Oui, ils ne sont pas turés trois fois. Ben oui, le nerf de la base, c'est de produire quand même de la viande. Tout à fait. Donc, ils ne sont pas turés facilement trois fois. Cette année, je me suis fait déborder. Donc, il y a eu une grosse part qui est revenue au sol, mais parce qu'on avait profusion, pas forcément de bonne qualité, malheureusement. mais donc là, je suis en réflexion pour rééquilibrer les choses avec d'autres productions en semis de plantes semi-pérennes, enfin semi-pérennes de deux, trois ans. Dans chaque couloir où je fais du Sorgho, il y aura la moitié du couloir qui sera avec une autre plante, enfin une autre association pour équilibrer. Très bien. Et le semi-direct, le semi-direct ne stocke en rien ne limite en rien les émissions. Ça n'augmente pas les teneurs en matière organique. C'est le système qui est autour qui va faire que et acheter un sommoir à semi-direct n'a jamais, jamais stocké du carbone. Et pourtant, je suis un fervent défenseur du système. Oui, oui, tout à fait. Très bien. Écoutez, je vous propose qu'on, sur les dix dernières minutes, on va vous proposer à Théodore. Tu veux prendre la parole, Théodore ? Vas-y. Ah, tu n'as pas de micro, Théodore. Bon. Alors, Théodore, l'uzerne et trèfle blanc ne poussez pas chez vous, Franck. Est-ce qu'ils poussent chez vous, les luzernes et les trèfle ? Alors, oui, alors les luzernes, non. Le jour où les sélectionneurs me trouveront une luzerne avec un masque, un tuba et des pattes palmées, je prends, je suis preneur. Là, je travaille plutôt des associations plantain-trèfle blanc. Et ça, ça marche plutôt bien. Et ça sera en fait, là, j'ai mis en place dès cette année dans les couloirs, dans les couloirs à étensile de 48 mètres. Il y a 24 mètres, il y aura 24 mètres de sorgho et 24 mètres de mélange plantain-trèfle pour équilibrer la ration. Et en tenant ça pendant trois ans. Et au bout de trois ans, on inverse, on met le plantain-trèfle de l'autre côté et voilà. Donc en fait, ça me fait un maillage, un gros maillage dans mes parcelles et voilà, je teste ça là dès cette année et c'est implanté sur une grosse partie. Dans quel département ? Pardon ? Dans quel département ? Je n'ai pas entendu. Dans quel département ? Vous êtes dans quel département ? Je suis dans le Loir-et-Cher à 15 kilomètres de Chambord. À Duison. D'accord, dans le Loir-et-Cher. Voilà. Très bien. Alors, je me dis qu'on va vous proposer tout de suite là. En fait, ils ont été mis en place sur une ferme d'innovation et de recherche qui appartient à l'Institut de l'élevage qui s'appelle le Mouriez qui est situé à 25 kilomètres au sud de Limoges donc en Ouvienne. Donc, on a travaillé, on travaille depuis 2021 sur une mini-ferme qui est incluse bien sûr dans l'exploitation. mini-ferme de 35 hectares exclusivement en prairie. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de culture, vous allez voir. Avec 250 brebis qui sont de race mouton vendéen, la moitié annulant au printemps, l'autre moitié annulant à l'automne. Alors, quelques données peut-être sur le système un peu qu'on appelle de référence, c'est-à-dire celui des années précédentes avant qu'on ne mette en place ces six leviers. On est sur des brebis qui sont très polifiques depuis toujours. On vend 1,2 agneau par brebis mise en lutte en moyenne avec les kilos de carcasses associés que vous voyez là. Et puis, le couple mer-agneau consommait un peu plus de 170 kilos de concentré avec une période en bergerie, bien évidemment, ce qui correspond à 8 kilos de concentré par kilo de carcasses produites. Ici, dans la région, on est sur des niveaux, c'est des systèmes très herbagés où l'herbe pousse quand même pas mal, même s'il y a des trous d'été, ça c'est sûr, mais on est sur des niveaux de chargement d'environ 7 brebis par hectare. Alors, sur ces données de référence, en termes de données environnementales, les voilà. Donc, les émissions brutes, elles étaient de l'ordre de 40 kilos équivalent CO2, donc c'est un peu la moyenne de ce que vous a donné Cindy tout à l'heure sur ce type de système, avec bien évidemment une part de fermentation entérique qui est très importante, c'est la même aussi que ce que vous a montré Cindy sur la moyenne des élevages tout à l'heure, et donc une empreinte nette qui était de l'ordre de 25 kilos d'équivalent CO2. Alors, ces ces leviers mis en place depuis 2021, donc, ils concernent à la fois la reproduction avec d'une part des durées de lutte qui ont été réduites. Alors, pourquoi on réduit les durées de lutte ? C'est parce qu'en fait on fait des mises bas en bergerie et donc, en fait, pour limiter la durée de bergerie, on limite la durée des luttes. Voilà. Donc, à l'automne, ces luttes, elles sont d'une durée d'un cycle, 17 jours. et sur les mises bas qui ont lieu au mois d'octobre, on ne fait plus du tout de retour après insémination, c'est-à-dire qu'on a 8-10 jours de mises bas et après, c'est fini. Deuxième levier mis en place avec la reproduction qui a été mise en place, c'est d'avancer la date des mises bas. On était plutôt traditionnellement vers des mises bas de la première quinzaine de mars, donc avec des mises à l'herbe qui étaient plutôt sur la fin mars. On les a avancés de 15 jours pour essayer de sortir plus tôt et donc de bénéficier de la pousse d'herbe printanière. Les trois leviers suivants sont directement en lien avec l'alimentation. Donc, comme le disait Franck, en fait, on a cassé des prairies pour semer des colzas, ça ne marche pas trop mal ici, au printemps pour finir un maximum d'agneaux à l'herbe. Ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, on a développé le pâturage chez les voisins. Ici, on est sur des systèmes, il n'y a que de l'élevage, donc il n'y a pas de couverts végétaux malheureusement, mais par contre, il y a des éleveurs bovins et en fait, on a commencé à les pâturer chez eux en hiver, dans les systèmes où ils rentraient les vaches. Et on pâture de plus en plus, en fait, on a de plus en plus de demandes, chacun y trouve en son compte. Troisième levier, en lien avec l'alimentation, celui-là, il concerne vraiment l'ajustement au plus proche des rations. Alors, quand on est à l'herbe, bien sûr, on donne la meilleure herbe aux animaux qui ont les forts besoins, mais même s'il y a un peu de gaspillage, ce n'est pas grave. L'herbe, ça coûte moins cher que les fourrages stockés ou les concentrés, même si ça coûte quand même. Mais là, on a vraiment fait des analyses sur tous les fourrages, foins, enrubanage qui sont récoltés sur la ferme. Et ensuite, on a ajusté au mieux les rations en concentré. Enfin, on a planté des haies. Donc, l'équivalent sur les 35 hectares d'un peu moins de 100 mètres de haies par an. Alors, très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on va vous donner quelques résultats et puis surtout, les effets que ça a eu sur les données environnementales et techniques. Sur la durée des luttes, vous voyez, on est entre 17 et 21 jours. Maintenant, on reste à 17 jours par rapport à 35 jours, donc deux cycles. On a limité de façon très importante la durée des mises bas puisqu'on est à un peu plus de 23 jours maintenant. Donc, on a limité de 10 jours. Donc, ça veut dire que on a vraiment eu un impact sur la mise à l'air, avec des mises à l'air qui sont plus précoces. Par contre, on a dégradé le taux de fertilité. Et oui, et encore, elles sont quand même, voilà, c'est quand même des bonnes bêtes parce qu'on est quand même à 87 % de fertilité sur un cycle de lutte. Ça veut dire qu'elles n'ont qu'une chance. Bon, on n'est pas à l'abri d'avoir une contre-performance, ça c'est sûr. Donc, systématiquement, bien sûr, on fait un constat de gestation 35 jours ou 40 jours après le retrait des béliers. Pour au cas où, voilà, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps au niveau sanitaire, si on a une baisse de fertilité, on peut remettre éventuellement les brebis en lutte si vraiment on a une contre-performance. Au niveau de la finition des agneaux, alors, ça a très bien marché 2021-2022, l'une des deux années étant vraiment où il n'avait plus tout l'été. Donc, forcément, il y avait même de l'herbe, mais ça, c'est exceptionnel. on finit à peu près 20 agneaux par hectare de colza sans concentrer, bien évidemment. Par contre, les deux dernières années, donc 2023 et 2024, alors 2023, il a fait très sec, même le colza n'a pas apprécié, et 2024, on a eu aussi des soucis au mois d'août où on a eu vraiment un très, très fort déficit hydré, une canicule et là, on n'a pas apprécié non plus. donc il y avait quand même une partie des agneaux qui ont été rentrés, une partie importante des agneaux qui ont été rentrés en bergerie et où on a essayé de limiter la consommation de concentrés en leur donnant des fourrages de très bonne qualité et là, en l'occurrence, ce sont des enrubanages qui avaient été récoltés très précocement. Autre levier dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le... C'est pas une mise en pension parce que c'est nous qui allons voir les brebis tous les jours mais c'est le pâturage de brebis chez les voisins. Alors, ça peut se faire dans d'autres régions, bien sûr, sur les couverts végétaux, ça c'est très courant, sur des vignes, sur des vergers, sur des céréales, sur des colza grains, enfin bon, ça se fait de multiples façons. Ici, on le fait sur les parcelles bovines avec, enfin vraiment, le gros avantage, bon d'abord, c'est que ça coûte rien, ça, ça n'est pas neutre mais surtout, c'est qu'on a des animaux qui reviennent en excellent état. Vraiment, elles apprécient beaucoup l'herbe d'hiver. Ce sont soit des prairies permanentes mais on pâture beaucoup les semis d'automne. Là, par exemple, on a pâturé des semis qui avaient été réalisés en été, là au mois d'août, un éleveur qui avait pu semé, ça lui a bien rabattu sa parcelle. En 2023, vous voyez qu'on a pâturé moins longtemps mais il pleuvait tellement, on était à 150 mm par mois, on n'a pas osé rester trop longtemps, on avait peur d'abîmer sa prairie. Je ne sais pas, bon, les références qu'on a par ailleurs montrent qu'on n'abîme pas grand-chose mais là, on n'en avait pas donc on a préféré les ramener au bercaille. Et le dernier levier dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est l'ajustement des rations, vous voyez, les meilleurs enrubanages ou les meilleurs foins d'ailleurs parce que c'est un enrubanage que c'est meilleur. Ceux qui sont récoltés souvent les plus précocement mais pas toujours, il peut y avoir du déprimage avant, ils sont destinés aux brebis en lactation et puis les brebis à l'entretien si besoin, par exemple en été, on va leur réserver les fourrages qui sont vraiment de qualité médiocre. Alors pour terminer, les conséquences que ça a eues sur les indicateurs qu'on vous a présentés tout à l'heure. Alors, en termes de résultats techniques, ça n'a pas du tout détérioré le nombre d'agneaux vendus par brebis. Surtout parce qu'on a eu d'excellents résultats de reproduction. Les agneaux, il faut déjà qu'ils naissent. S'ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. On ne peut pas les inventer. Mais vous voyez que la productivité numérique a été majorée en moyenne de 20%. Et avec les leviers mis en place sur le pâturage extérieur, sur le colza pour finir les agneaux à l'herbe, etc., on a pu réduire de façon importante les quantités de concentrés. Alors plus ou moins selon les années, parce que ça dépend des quantités d'herbes. Mais en moyenne, on est à 113 kg de concentrés par couple mère-agneau. Je vous rappelle qu'il y a la moitié des agneaux qui sont produits en hiver, donc en bergerie, contre 172 kg. Donc ça fait, si on ramène au kilo de carcasse, on est passé de 8 kg de concentrés par kilo de carcasse à en fait 4 kg. Là, une frais de pâturage a été majorée dans la moyenne 12 jours pour 2021-2022. Ça n'a pas été le cas en 2023 et ça ne le sera pas non plus en 2024 parce qu'on a été obligés de rentrer des animaux. Et là, vous avez les marges brutes qui sont très liées à la volatilité des matières premières et qui seront bien sûr recalculées à années constantes ultérieurement. Et enfin, sur les données environnementales, les émissions ont diminué d'en moyenne 16 %. Donc vous voyez que chaque année, quelle que soit l'année, on a une diminution notable des émissions de gaz à effet de serre avec la part de fermentation entérique qui reste la même, voire qui est plus importante. Mais celle-là, on n'arrive pas à la réduire. Un stockage de carbone qui est stable avec les plantations de haies. Et donc, au final, une empreinte nette qui a été diminuée de 22 %. Voilà pour ces résultats. Est-ce que vous avez des questions ? Dites-moi. Sinon, vous avez tout sur le site de l'Institut de l'élevage. Vous retrouverez le document. Je ne sais pas si tu peux revenir en arrière d'une diapo, Cindy, qui s'appelle « Six leviers pour une production d'agneaux bas carbone ». Vous avez tous les résultats techniques, économiques que je vous ai montrés, mais également environnementaux. et l'étude se poursuit. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Émissions par les animaux, en fait, on n'est pas sur du CO2, on est sur du... comme on a dit, du méthane. Oui. Mais le méthane, en fait, il a une durée de vie beaucoup plus courte dans son cycle que le CO2, puisque le CO2, il est plus oxydé de mémoire. Je ne suis pas très chimiste, mais... Cindy va vous dire ça. Cindy va vous dire ça. et en fait, je me dis, on ne met pas ça en avance, c'est qu'en fait, OK, ça émet, mais c'est dans le cycle et que ça se redégrade très vite. Et donc, même si le coefficient est beaucoup plus important à l'instant T quand ça sort, en termes d'impact sur le réchauffement, mais comme il ne dure pas longtemps, je veux dire, c'est quand même mieux que du charbon, enfin, de l'électricité fait au charbon, quoi. Alors, sachant que là, quand on calcule les émissions de gaz à effet de serre et donc, on exprime l'ensemble des trois gaz à effet de serre en kilos équivalents en CO2, donc on ramène tout à l'équivalent en CO2, les coefficients qui nous permettent de transcrire les kilos de méthane ou les kilos de N2O en kilos d'équivalent en CO2 tiennent compte. En fait, les coefficients qu'on utilise, ils sont, ils permettent de transformer le méthane en CO2, par exemple, mais en tenant compte à durée de vie équivalente. Donc, on ramène du coup à durée de vie équivalente pour pouvoir faire cette transcription. Donc, indirectement, ça s'est pris en compte, mais effectivement, on n'a pas les mêmes durées de vie des gaz à effet de serre, notamment entre le méthane et le CO2. Et donc, évidemment, ça n'a pas le même impact sur le changement climatique. Mais indirectement, ça s'est pris en compte. D'accord. Alexandra, vous aviez une question ? Allez-y. Oui, j'étais en train de la taper. Et est-ce que, depuis la mise en place de cet essai, vous avez vu des exploitations, on va dire classiques, mettre en place ces leviers ? Alors, oui. Quel retour vous avez eu en termes de faisabilité et de freins ? Oui, ça, c'est une très bonne question. Alors, si on reprend les leviers, alors, un levier qui est mis en place depuis quelques années en élevage, en particulier dans les gros élevages, c'est la réduction de la durée des luttes. Donc, depuis quelques années, on voit des éleveurs qui ne font plus qu'un cycle de lutte, mais attention, à l'automne exclusivement, ça, c'est une chose. Et puis, surtout, qui font systématiquement des constats de gestation. Et si vraiment, il y a un souci, voilà. Donc, on a fait une étude en élevage il y a deux ans sur le sujet. On a suivi un très grand nombre de brebis chez des éleveurs et on a vu qu'en fait, un des secrets de la technique, c'est pour le seul, c'est qu'il faut vraiment avoir des brebis en très bon état parce que là, il n'y a pas de rattrapage possible. Donc, il faut vraiment, vraiment qu'elles ne maigrissent pas pendant l'été, etc., parce que sinon, on peut avoir une contre-performance. Ensuite, les semis de colza ou autres, il y a des éleveurs qui font des sorgots, c'est la preuve, on en parlait, mais à pâturer, attention, là, ce n'est pas pour de la récolte. Oui, nous, dans notre région, il y en a de plus en plus qui en font. Oui. Au revoir, Sandra, comme réponse. Oui, ça me va, merci beaucoup. Écoutez, si vous n'avez plus d'autres questions, avec Cindy, il nous reste vraiment à vous remercier pour ces discussions. Cindy. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. On vous souhaite vraiment une très bonne continuation et puis on vous dit à bientôt, peut-être pour un autre webinaire. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.